Le Daffresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Daffresh Morning. Donc comme tous les matins, nous avons toujours des invités. Aujourd'hui, on a M. Hermann Kamonomono. Il est directeur général de la Société Nationale Immobilière. Avec lui, on parlera de la politique du logement au Gabon. De la présentation du pape. Oui, on en a vu beaucoup. Les affiches dans la ville. On aura donc l'occasion de discuter sur le programme accéléré d'accession à la propriété. Et en sa phase 2, je pense bien, et la situation des cités à l'envoi. M. le directeur général, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait beaucoup d'années maintenant que vous êtes à la tête de la SNI. On peut dire. On peut le dire. Mais je pense qu'il y a énormément de travail à faire. Surtout dans le secteur du logement. Et ce sont des efforts qui requièrent une certaine expérience pour avoir des résultats positifs. Et depuis quelques années, nous nous efforçons donc à apporter des solutions à cette épineuse question de l'accès au logement pour nos compatriotes. Vous avez trouvé des lignes directives. Absolument. Plus qu'il y a une politique du logement. Quelles sont les grandes lignes de la politique du logement au Gabon ? Alors, le principe, il est simple. Pour le gouvernement de la République, loger nos compatriotes est une priorité. Et depuis quelques années donc, cette priorité s'est matérialisée par un certain nombre de programmes qui ont été mis en œuvre, notamment par les véhicules spécialisés que nous sommes. La SNI porte donc un maillon de ses efforts. Et ces efforts sont donc matérialisés au niveau de la SNI par un certain nombre de programmes que nous avons lancés, notamment le programme de Crossroads à Likwala, les parasoliers à Akonda et le PAP au niveau des Bikélé. Est-ce que vous avez compris que le logement, c'est un problème crucial pour le Gabonais moyen ? Absolument. Absolument. Le logement... Est-ce que vos activités rassurent le Gabonais moyen ? Est-ce que la politique du logement au Gabon rassure le Gabonais moyen ? Alors, il faut dire que nous avons quelque peu perdu en termes de plateformes pour pouvoir proposer des produits adaptés à la situation de nos compatriotes. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de logements abordables. On parle plus de logements économiques que de logements sociaux. Nous avons la chance d'être un pays qui préconise une accession sociale à la propriété, mais il faudrait que le backbone, donc l'écosystème qui accompagne la capacité pour nos compatriotes à acquérir des logements, soit restructuré pour permettre à ces derniers d'accéder à un logement, je veux dire, décembre, et aussi, non seulement abordable, mais aussi social. Comment vous faites la différence entre un logement économique et un social ? Alors, c'est simplement le coût. En général, le logement social a un coût beaucoup moins élevé que celui... que le logement économique. Un peu partout dans le monde, on a constaté que la plupart des États parlent beaucoup plus de logements abordables aujourd'hui parce que le logement social requiert un certain nombre de conditions. Il faut un écosystème spécifique pour parler du logement social. En parlant de, sans vous couper, l'écosystème spécifique là, quels sont, puisque vous êtes un acteur justement de ce domaine-là, quels sont les problèmes que rencontre la SNI dans cet écosystème-là pour mettre en place tous ces différents projets ? Parce que, évidemment, les Gabonais, on le sait, les chiffres sont assez quand même édifiants. Le déficit en matière de logement au Gabon, il est criard. On le voit aujourd'hui avec le fait que les Gabonais sont obligés de passer par l'autoconstruction. Alors, quels sont, selon vous, les problèmes que vous rencontrez et qui constituent peut-être un frein à la multiplication des projets de construction et d'accès qui permettent aux Gabonais d'accéder au logement ? Très bien. Alors, l'une des grandes problématiques qu'il faut résoudre, c'est le financement de la demande. Il y a, d'une part, sur le marché du logement, l'offre qui est supportée par les promoteurs immobiliers que nous sommes, la SNI et aussi les promoteurs privés. Mais on ne construit pas pour simplement construire. Il faut qu'il y ait des acquéreurs. Et il faut donner les moyens à nos compatriotes de pouvoir acquérir ces logements. Aujourd'hui, en l'absence, par exemple, d'un dispositif de crédit immobilier adapté à la politique du logement, on se retrouve avec, par exemple, des compatriotes qui passent par des crédits à la consommation, donc des crédits courts qui ne sont pas adaptés au mode d'acquisition d'un logement. Et donc, si la demande n'est pas financée, vous voyez que c'est une difficulté en plus pour nos compatriotes de pouvoir disposer d'un logement. Et si, à côté du manque d'un système d'accompagnement du processus d'acquisition des logements, il y a, on va dire, une diminution des capacités financières des véhicules spécialisés, dont notamment la SNI, à pouvoir disposer de ressources propres pour financer entièrement des logements et donc sont obligés de faire recours à des financements bancaires pour soutenir l'effort de production de logements, en logement, on se retrouve non seulement d'un côté, dans une situation où, d'un côté, nous avons des promoteurs qui sont obligés d'emprunter aux banques locales à très courte durée et des acquéreurs qui sont obligés d'utiliser le crédit à la consommation pour acquérir des logements à très courte durée. Et donc, tout le monde est sous tension. Mais comment vous vous faites à votre niveau pour justement garantir ces financements ? Parce qu'on le sait, bon, j'essaie de voir un peu ce qui se fait ailleurs, en Europe. Et vous vous connaissez aussi parce que vous avez fréquenté à l'étranger. Voilà. Donc, vous maîtrisez un peu le mécanisme. Vous avez les promoteurs immobiliers. Derrière, à côté, vous avez les banques. Et puis, à côté des banques, on a des compagnies d'assurance qui viennent garantir ces financements-là. Est-ce qu'au Gabon, un peu, c'est ce maillon-là qui nous manque, cette espèce de garantie au-dessus qui pourrait permettre justement aux acquéreurs déjà de pouvoir acheter ces logements-là sur des durées beaucoup plus longues et garantir dans le même temps aux promoteurs immobiliers un certain nombre de financements qui leur permettraient à terme aussi de continuer à financer d'autres projets ? Absolument. Vous avez tout à fait raison. Ce qui nous manque, c'est cet écosystème-là, mais qui a existé dans le temps. Il faut dire... Ah, donc ça a déjà existé au Gabon. On avait, par exemple, la Banque Gabonaise du Développement qui proposait des crédits immobiliers sur le long terme. On a aussi eu une banque de l'habitat qui a fait la même chose, mais qui malheureusement a eu des difficultés, qui est obligée de fermer. Nous avons eu un système de bonification des loyers par nos fonds nationaux de l'habitat. Donc c'était un système à travers lequel nos compatriotes voyaient leur loyer pris, on va dire, financé en partie par l'État, de par le fait de la bonification, donc la mise en place du fonds de l'habitat qui couvrait une partie du loyer. C'est pour ça que dans les cités comme SNI au Vindos, on a des loyers qui, on va dire, avoisinaient les 90 000 par mois. Et ce, parce qu'on avait mis en place ce système-là qui permettait à l'État de prendre en charge une partie du loyer et donc que les locataires ne supportaient pas. Alors, M. le directeur général, vous êtes venu nous parler du programme accéléré de l'accession à la propriété dans sa phase 2. Mais est-ce qu'on peut d'abord revenir sur la phase 1, nous dire un peu quels en ont été en grande ligne, revenir sur la phase 1 et quel bilan tirez-vous d'abord de celle qui vous a motivé à mettre ce plan-là ? Alors, donc, le programme accéléré d'accession à la propriété est une émanation du plan d'accélération de la transformation, qui est donc une vision propre au président de la République, chef de l'État, à son excellence Ali Bongo Ndimba. Nous avons voulu, donc, à travers le PAP2, créer un mécanisme qui serait beaucoup plus adapté et qui présenterait beaucoup plus de facilité pour nos compatriotes de pouvoir accéder à un logement ou à une parcelle. Nous avons voulu combiner la commercialisation des parcelles avec celle de la commercialisation des logements. Voilà. Dans la phase 1, qui s'est voulu être une phase pilote, parce qu'il ne s'agissait pas d'aller se jeter dans le vide. Oui, tout à fait. Il nous fallait une phase pilote, voir un peu comment les compatriotes répondent. Et cette phase s'est tellement bien passée que la période de commercialisation n'a duré qu'environ deux mois, alors que nous la planifions sur un an. Il peut y avoir quelques chiffres ? C'était 100 parcelles. Et nous les avons vendues en deux mois. Très bien. Mais donc, en fait, vous vous rendez compte que les Gabonais ont besoin d'accéder à la propriété ? Absolument. Absolument. La demande, elle est réelle. Et donc, c'est pour ça que nos efforts ne cessent de se mettre. Est-ce que ces propriétés, ces zones-là sont viabilisées ? Ce sont des parcelles viabilisées que nous mettons en vente pour nos compatriotes. Dans cette activité, vous voyez bien qu'évidemment, derrière, il y a des compatriotes qui viennent accéder à ces maisons, à ces propriétés-là, et donc qu'il y a un financement derrière. Est-ce que vous, vous avez, vous discutez parfois avec les banques pour faire une espèce de plaidoyer, pour essayer de voir dans quelle mesure, avec bien entendu l'appui de l'État, votre ministère de tutelle et votre ministère de... Et voir dans quelle mesure est-ce qu'on ne pourrait pas, justement, multiplier ce genre d'actions-là, en facilitant auprès des banques, justement, le financement de ce type de projet ? Absolument. Il faut dire qu'à la décharge des banques, nos relations avec les banques se sont améliorées ces dernières années. Les banques sont beaucoup plus ouvertes à nous accompagner. Et c'est pour ça que nous avons pu mettre en place tous les projets que nous mettons en place. Donc les banques sont plus ouvertes à nous accompagner. La seule problématique que nous posons, c'est celle de la nécessité de créer la même facilité pour les acquéreurs. Donc accompagner, il faut mieux accompagner nos compatriotes pour qu'ils aient plus de facilité à pouvoir accéder à cette offre que nous mettons sur le marché. Parce que les conditions sont toujours assez rigides pour le Gabonais lambda. On peut avoir une... On a une demande qui est très forte, bien entendu, mais la demande solvable, elle reste très faible. Quels sont les types de propriétés que vous mettez à disposition des Gabonais ? Pour la deuxième phase. Alors, nous mettons en vente des parcelles viabilisées à Bikele, au lieu d'Ignzon. Ce sont des parcelles de 400 à 1000 m², vendues entre 10 000 et 18 000 m². C'est accessible ça pour le Gabonais moyen ? 18 000 m² ? C'est un coût qui est social. D'accord. Sur le marché, le coût réel est beaucoup plus élevé. Il varie entre 20 000 et 35 000. Mais comment vous faites pour pouvoir amortir... Alors, ce que nous faisons, ce que nous concédons, nous sommes d'abord une entreprise étatique. Nous avons certes l'obligation de rester solvable, mais nous avons aussi une mission sociale. Et étant donné que nous privilégions l'accession sociale à la propriété, nous, même si on n'a toujours pas envie de le dire, nous acceptons des marges beaucoup plus petites pour permettre à nos compatriotes de pouvoir accéder à un logement. C'est-à-dire, pour une parcelle que nous devions vendre à 15 000 francs le m², nous allons concevoir de la vendre plutôt à 10 000 francs le m². C'est quoi la procédure d'acquisition ? Comment il faut faire ? Alors, c'est très simple. Rendez à notre siège, la SNI, SISALI-Kwala, ou pour ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez passer par notre site internet, snigabon.ga. Et il y a sur ce site, donc, la possibilité pour nos compatriotes de pouvoir remplir le formulaire. Il est reçu dans notre base de données et ensuite, on fait un retour. Donc, nos compatriotes peuvent venir à notre siège. Nos commerciaux sont disponibles et disposés à les accompagner dans le processus d'acquisition. Dans les conditions d'accessibilité, il y a la location assortie d'une promesse de vente. Voilà, c'est la location vente, simplement. En combien de temps ? En maximum ? En maximum 4 ans. C'est pas un peu court ? C'est pas un peu court ? On sait que c'est court. On sait que c'est court, mais comme on vous a expliqué, nous finançons nos projets avec des prêts courts. Donc, si nous avons sécurisé auprès de BGFibank ou notre Banque de la Place un prêt sur 4 ans, nous sommes obligés de rester dans les délais. Donc, en quelque sorte, vous travaillez maintenant de manière autonome, si on peut dire. Vous n'avez pas de subvention de l'État, vous n'avez pas un financement de l'État qui aurait peut-être permis que vous puissiez mettre à disposition de nos compatriotes ces biens-là sur une période plus longue. Vous êtes obligés de travailler avec les banques locales sous leurs conditions ? Voilà. Donc, depuis une dizaine d'années à peu près, nous finançons nos projets à travers des mécanismes de prêts auprès des banques locales ou en VFA, c'est-à-dire Vente en l'État futur d'achèvement. Nous utilisons les fonds des clients, des acquéreurs pour financer les travaux. C'est un peu... En fait, dans le pape, vous ne vendez que les parcelles, vous ne vendez pas un cadre de vie. Donc, les gens peuvent construire comme ils veulent. On vend les parcelles. Après, il est libre à nos compatriotes d'ériger les constructions de leurs choix. C'est vrai que nous accompagnons le processus pour ne pas qu'il y ait des immeubles qui vont s'ériger dans un cadre... Mais parce que quelqu'un peut construire une boîte de nuit dans le quartier là où les autres veulent habiter. Non, ça c'est nous... Est-ce que pour l'ouverture du dossier, il y a un montant ? Non. Il y a un apport ? Il n'y a pas d'apport d'abord ? Pour les paiements, oui, nous demandons un apport de 30% à l'entame des règlements. Est-ce que vous offrez l'égalité des chances à toutes les personnes ? Parce qu'il y a des gens qui ont plus d'argent que d'autres qui viennent acheter. Pour le pape, par exemple, nous privilégions les primo-acquéreurs, c'est-à-dire que ceux-là qui veulent accéder à un logement pour la première fois. Oui, oui. Donc c'est d'abord l'un des critères. Nous vérifions dans notre base de données qu'ils ne sont pas déjà détenteurs d'un bien-seni. Et ensuite, nous avons aussi des formulaires... Donc vous évitez des gens qui viennent acheter 5, 6 parcelles du coup ? Voilà. Nous évitons que nos biens soient acquis par les mêmes personnes. Parce que lorsque c'est le cas, la question de l'accession à la propriété reste toute entière. Et nous avons un objet social. Nous avons pour mission de satisfaire au maximum de compatriotes. Et donc nous essayons, autant que faire se peut, d'être capables d'étendre nos produits à des nouveaux compatriotes. Le pape va s'étendre sur combien de temps ? Alors le pape, je pense que nous sommes partis pour à peu près 5 phases. Au moment où nous lançons la deuxième phase, nous sommes déjà en train de préparer la troisième. Et je pense que nous allons lancer la troisième avant même d'avoir terminé la deuxième. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu une opportunité de l'étendre, par exemple, à l'intérieur du pays. Donner la même possibilité d'accession à la propriété pour nos compatriotes sur nos sites qui sont à l'intérieur du pays. Vous avez combien de provinces dans lesquelles vous avez des sites ? Nous sommes dans toutes les provinces. Mais pourquoi on a l'impression que tout se développe seulement qu'à Libre Ville ? Non, tout ne se développe pas seulement qu'à Libre Ville. Nous avons chaque année, chaque mois, on a... Les Dorades n'ont pas du tout bougé, hein ? Alors, les Dorades bougent. Ce qui n'a pas bougé au niveau des Dorades, c'est certainement la reprise des travaux. Mais si vous y allez, vous allez voir qu'il y a des compatriotes qui y vivent. Parce qu'il y a quelques temps, on va dire trois ans maintenant, que nous avons donné la possibilité à nos compatriotes de devenir, d'acquérir en l'état ces logements-là. Et la vision à cette période était pour nos compatriotes d'engager les travaux définition de leur maison et pour la SNI, donc, d'apporter, de réaliser des aménagements complémentaires. C'est ce qui s'est fait à Bickele, c'est ce qui se fait en Coq. Vous avez certainement remarqué qu'en Coq, nous avons un site qui est maintenant pourvu en eau et électricité. Et il y a des compatriotes qui y vivent maintenant et d'autres sont en train de finaliser leur maison. Donc, en même temps... Allez-y. À ce jour, il y a combien de parcelles viabilisées disponibles ? Dans le cadre du pape ? Oui. Nous avons lancé, donc, la première phase, pour revenir au pape 1. La première phase, nous avons viabilisé 100 parcelles, nous les avons toutes mises à commercialisation. Et pour le pape 2, nous avons lancé la deuxième phase, donc les travaux sont en cours. On a un auditeur qui demande, question pour le DG, il n'y aura-t-il pas un projet pour Ovendo ? Alors, vous savez, Ovendo a toujours été, on va dire, le hub de la SNI. On a une cité de référence à Ovendo. Mais nos réserves foncières ont tari, si on peut le dire, à Ovendo. Et nous sommes en train de voir avec la NUTTC comment est-ce qu'on pourrait acquérir des nouvelles réserves foncières pour initier de nouveaux projets à Ovendo. Alors, si on pouvait revenir sur les situations des cités à Lambra, qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, à Lambra, comme vous le savez, nous sommes allés à la rencontre des compatriotes qui y vivent, après que l'État nous ait donné le mandat de gestion de ces cités. Parce qu'il faut dire que depuis quelques années maintenant, la cité à Lambra n'est pas gérée par une entité d'État. Donc, et tout ce qui y réside, tous les compatriotes qui y résident ne disposent pas de contrat de location quelconque. Et... Donc, c'est un peu l'anarchie. Bon, on peut, on va dire, c'est le laisser-aller. Je préfère le laisser-aller à l'anarchie, parce que l'anarchie, c'est un peu plus chaotique. Mais, donc, nous avons été missionnés par l'État pour essayer de régulariser dans un premier temps, donc, les situations de nos compatriotes qui y vivent. Et ensuite, notre vision, c'est donc de pouvoir donner la possibilité à nos compatriotes d'accéder au droit. Le droit, simplement, donc, d'avoir un contrat, un contrat de location ou un contrat de location assorti d'une promesse. Vous avez déjà commencé à discuter avec les compatriotes qui y vivent ? Absolument. Nous avons organisé une concertation publique. Qu'en est-il ? Quel sentiment ressort des habitants ? Alors, nous avons d'abord noté qu'il y avait une certaine inquiétude par part de nos compatriotes qui se demandaient, alors, qu'est-ce que... Quelle est cette nouvelle formule que l'État, là, se n'y veut emmener ? Mais nous avons voulu rassurer nos compatriotes en leur disant que nous sommes missionnés par l'État pour eux, pour les aider à avoir la possibilité de devenir soit propriétaires, soit locataires légaux. Et donc, nous pensons que d'ici quelques semaines ou mois, nous allons avoir des compatriotes qui pourront disposer d'un contrat de location assorti d'une promesse de voie. Est-ce que tout le monde est d'accord par cette formule ? Cette formule, elle est le vœu de la majorité des compatriotes avec lesquels nous avons échangé. Mais il faut dire que, compte tenu des caractéristiques techniques des logements de la cité, il se pourrait que nous ne soyons pas à mesure de mettre tous les logements en location-vente. Parce que, comme vous le savez, ce sont des logements préfabriqués, et certains logements sont très dégradés. Et peut-être, nous allons peut-être privilégier des contrats de location précaires. Donc, si je dépose mon dossier, par exemple, je constitue mon dossier le 27 juin, j'aurais une réponse quand, à la part de la CINI ? Le 27 juin, vous aurez une réponse au bout d'une semaine. Si ça tire, ça pourra tirer sur deux semaines. Donc, vous comptez résoudre la situation à Lambra. C'est quoi votre deadline ? Nous avons déjà réalisé le recensement de toute la population. Nous avons fait maison par maison, on va dire appartement par appartement. Nous avons recensé tout le monde. Il y a des situations que nous sommes en train d'analyser pour ensuite déterminer, au cas par cas, quelle est la suite à réserver, sur un plan purement de gestion urbaine. Nous avons aussi commencé à effectuer des travaux d'urgence que nous avons remarqués, notamment sur les fosses sceptiques qui étaient complètement débordées. Nous avons aussi entrepris de nettoyer toute la cité. Nous avons en ce moment sur la table un projet avec l'Office national développement du sport pour créer un espace sportif à l'intérieur, notamment un gymnase d'à peu près 2000 places. Nous avons entrepris d'avoir une base vie, je veux dire un espace où nous allons travailler directement avec les populations. Nous serons basés à Lambra. Et nous allons donc, à partir de la mi-juillet, réinitier le contact direct à travers l'organisation d'échanges publics. Vous n'avez pas rencontré des situations hostiles là-bas ? Situations hostiles, non. On a plutôt observé une certaine inquiétude. Mais je pense que nos compatriotes ont compris qu'on est là pour eux et qu'on n'est pas là contre eux. Et il y a eu peut-être quelques mauvaises interprétations de notre présence. Mais je pense qu'aujourd'hui, la majorité de nos compatriotes comprennent que nous sommes beaucoup plus une solution qu'un problème quelconque. Monsieur le directeur général, est-ce que la CENI peut faire quelque chose pour nous, les non-gabonnés, qui souhaitent avoir intérêt ? Questionnés d'auditeurs. Les non-gabonnés, bon, malheureusement, la CENI ne vend qu'à les Gabonais. Je préfère le dire aussi simplement. En tant qu'entité étatique, nous avons une politique qui privilégie l'accession à la propriété uniquement pour les citoyens gabonais. Monsieur le directeur général, je pense qu'on a fait le tour. Nous avons parlé de la politique du logement au Gabon, du PAPE et de la situation des cités à Londres. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci pour votre invitation. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.